En 2019 et 2021, puisque avec la pandémie, je suis restée plus longtemps à Orsay, donc j'ai été artiste associée pendant ces deux années au musée et c'est un espace qui m'a été donné, un espace d'exploration et aussi un espace où j'ai pu créer, inventer des manifestations et inviter d'autres artistes aussi à passer ce temps avec moi. Il y a eu un projet qui a été important, qui a été un projet qui s'appelait l'art ce livre, qui celui-là a été mené avec des élèves qui étaient en arts plastiques dans un lycée d'Amiens. Et ce qui m'avait intéressée à ce moment-là, c'était de pister dans Orsay les tableaux qui représentaient des scènes de lecture, notamment qui établissaient une sorte de peindre-lire, comment est-ce qu'on représente l'expérience intérieure de la lecture, cette espèce de plongée en soi. Et ce premier travail qui s'est étalé sur deux années et qui a donné lieu à une exposition sur la passerelle, ce premier travail a eu pour pivot ce tableau de Fantin Latour qui s'appelle La Liseuse. Alors il y avait certes d'autres tableaux, on avait regardé l'atelier de Courbet, le portrait de Zola Parmanet. Il y avait d'autres tableaux qu'on avait convoqués, mais pour moi, ce qui avait appelé ce travail sur la peinture de lecture, c'est ce tableau de Fantin Latour qui s'appelle donc La Liseuse, que je trouve extraordinaire parce que pour le coup, c'est un tableau où le livre n'est pas un signal, un symbole qui indiquerait une position sociale, une position intellectuelle, par exemple comme dans le portrait de Zola Parmanet. C'est pas non plus un objet de décoration. Et surtout, le personnage, enfin cette liseuse tient le livre, donc il y a l'idée d'une première appropriation. Et pour moi, c'est un des tableaux les plus forts pour représenter cette scène de lecture. Alors la lecture, elle n'a évidemment pas toujours été une lecture silencieuse. C'est aussi un phénomène qui s'est construit dans le temps, l'idée de lire en soi. Donc ça, on avait pu le voir avec les élèves. Il y avait cette idée vraiment de l'appropriation de la lecture. Et ce tableau est extraordinaire. On sent la concentration de cette jeune femme qui est extrêmement tenue, qui a cette posture assez sage dans ce grand canapé rouge. Cette couleur pourrait faire allusion à la sentimentalité, l'espèce de passion de ce qu'elle est en train de lire. Et alors il y a ce livre ouvert avec aussi le col de son corsage qui, on a l'impression que ça réplique finalement deux pages blanches et la lumière qui vient sur son visage. Et j'avais l'idée que peut-être que le peintre avait voulu nous indiquer la trajectoire du sens, en fait, du livre au col et jusqu'à la lumière sur son visage. Et puis, il y a deux livres qui sont un peu désactivés aussi dans le coin là, en bas. Et pour moi, c'est une peinture extrêmement forte avec les yeux clos. On sent que ça se passe à l'intérieur, voilà, en elle. Il y a cette expérience de la lecture. On sent le silence aussi. Peut-être même, on pourrait l'entendre respirer doucement. Et c'est une peinture qui m'émeut extrêmement. Je trouve qu'il y a peu de peintres qui ont aussi justement représenté la lecture en soi, la lecture silencieuse. Parce que les liens, évidemment, entre Orsay et la littérature sont très forts. Il y a ce grand portrait de Proust, jeune homme. Il y a le portrait de Verlaine. Il y a aussi la peinture d'une époque et c'est vrai que ça m'a intéressée immédiatement de voir les liens entre le musée et puis la scène intellectuelle, la scène littéraire. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a pu regarder avec les, enfin, explorer avec les, avec les élèves. Et que moi, j'ai essayé d'explorer aussi tout au long de ces, finalement, de ces deux années à Orsay.